C'est ce que j'aime chez toi. Qu'est-ce que tu aimes en particulier ? De ta naïveté pour les gens. Ah, merci, alors. Ryan, personne, personne d'autre que toi n'aurait fait ce que tu as fait. J'ai tellement d'ennemis, il y a tellement de gens qui aimeraient me voir mort. Oui, je me doute qu'à cause de votre poste, enfin je veux dire de ton poste, de ton influence, cela m'étonne qu'à moitié, en fait. Justement, Ryan, justement. Je vais vous boire quelque chose ? Si vous avez de l'eau, ça m'irait. De l'eau fraîche, oui. Mais bien sûr que j'ai. Entrez. Jeff. Vous vouliez me voir, capitaine ? Ouais. Je voulais vous parler d'une autre dernière discussion. Par rapport à l'intervention au Rivière Hôtel ? Ouais. En fait, vous aviez raison. Je ne suis pas fan de vos méthodes mais il y a des résultats. Merci. Ce n'est pas un complément, Jeff. Nous sommes la police. Il y a des règles à respecter pour les faire respecter. Comment voulez-vous faire respecter ces règles alors qu'elles-mêmes nous en empêchent ? Jeff. Vous êtes un bon flic. Mais paranoïe. Non. Je fais juste certaines choses différemment. Et que voyez-vous ? Je vois des têtes à faire tomber. Et un peuple qui souffle du système pénal. Voilà ce que je vois. Vous croyez vraiment que Marco soit la solution à tout cela ? Non. Mais c'est un bon début. Donnez-moi les grands moyens pour Marco. Alors, vous pouvez disposer. Au revoir, Captain. Au revoir. Salut, Papa. Tu as des soucis ? C'est Marco. Putain. Encore lui ? Qu'est-ce qu'il a encore fait ? Je t'ai toujours parlé de ce mec. Ce n'est pas un bon gars. Qu'est-ce qu'il a encore fait cette fois-ci ? Ce que tu dois comprendre, Henri, c'est que c'est lui qui tire les fissettes. Tu connais quel gars ? La quelle ? La fille de Marco ? Oui. Je la connais. Tu penses que tu peux la séduire ? La séduire ? Ah ouais, je vois. C'est encore un coup de Marco. Je ne sais pas, franchement. Ça fait très longtemps que je te demande de te débarrasser de ce messier. Mais tu ne m'écoutes toujours pas. Sincèrement, cette fois-ci, je pense que je vais le faire à ta place. Je te le promets. Parce qu'il fait chier. Fong ! Fong ! Bonjour, Capitaine. Et là, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venu voir comment tu travailles, mon gars. Et là, en fait, sur une affaire similaire. Venez voir s'il n'y avait pas de possibles concordances. Bon alors, tu en penses quoi ? Je pense que Kevin dit la vérité. Il m'a l'air flippé comme mec. Par contre, elle me semble intéressante, cette histoire de concurrence. Tu penses que c'est fondé son histoire d'américain ? Je ne sais pas. Il va falloir que je cherche encore un petit peu. Bon, je vais vous laisser. Donnez-moi au courant. Ça va encore acheter une blesse, Capitaine ? Comme d'habitude. C'est très bien. Bonjour, Marco. Bonjour, Inspecteur Hénard, Capitaine Franck. Capitaine. Inspecteur. Qu'est-ce qui me vaut votre visite ? On a un besoin de votre déposition. De ma déposition ? Oui, vous pensez que l'inspecteur Jeff a essayé de vous tuer, alors on a besoin de vous entendre. Et vous pensez vraiment que mon témoignage peut vous servir à quelque chose ? Vous savez, j'ai dû partir. Je n'étais pas présent lors de l'explosion. Oui, on sait que vous avez eu beaucoup de chance. Mais votre témoignage est indispensable. J'ai donc obligé de venir avec vous, en fait. C'est un peu l'idée, oui. Et si je ne le fais pas ? Pourquoi ne voudriez-vous pas ? Un vieux collègue cherche à me tuer. Tous les flics ne sont pas les mêmes. Veuillez nous suivre. Donc, ce n'est pas le choix. Après vous. . ... ... ... T'es toujours là? Oui pourquoi? Pour savoir si tu ne fais pas les coups des celles qui disparaissent au matin. Il faudrait déjà que tu me payes pour que je disparaisse. C'est vrai que t'es pas là par sentiments. Si chérie, mes sentiments ne durent que le temps d'une nuit. Je me pose une question. Oui? C'est sans doute une question conne mais... T'as toujours voulu faire ça? Effectivement c'est une question conne. Mais ça reste une question. Je pense vraiment pas qu'on puisse rêver de l'être. C'est pas un taf comme le tien. Tout le monde peut rêver de devenir capitaine mais pas moi. Tu te souviens de mon travail? Ça fait partie de mon boulot justement. Je vais prendre une douche mais avant pour éviter que ça fasse le coup du client qui disparaît. Je veux bien mon enfloque. Tu ne me fais pas confiance? Acte non. Pas en la police en tout cas. Poche intérieure, droite de ma veste. Le conte est bon. Allo? Capitaine? Oui? Oui bonjour, c'est le campagne à l'appareil. Bonjour lieutenant, qu'est-ce passe-t-il? Il semblerait que l'inspecteur Jeff est disparu. Jeff? Qu'est-ce que vous voulez dire par disparu exactement? Eh bien, cela fait maintenant une trentaine d'heures qu'il n'a pas donné aussi de l'œil. Je dois vraiment y aller, c'est une urgence. Oui, c'est pour moi en tout cas. Merci. Ça c'est vrai, si vous m'appelez c'est que vous avez une idée. Tout juste, je voudrais mobiliser deux patrouilles pour partir à sa recherche. Ça c'est impossible. En ce moment, les rues ne sont pas sûres et ce n'est pas le moment de les priver des deux patrouilles. Mais Capitaine... Vous m'avez compris, vous voulez que je sois plus clair? Non, bien Capitaine. Organisez-vous pour chercher Jeff si vous voulez. Mais on ne mobilisera pas des forces policières en service. Tant qu'on n'aura pas des éléments clairs. C'est beaucoup trop tendu en ce moment. Bien Capitaine. Au revoir Lieutenant. Non. C'est pas possible ça. Non mais il faut faire un truc. Il y a un problème? Rien de grave. Un inspecteur n'est pas venu bosser hier et on m'appelle pour qu'on fasse la recherche. Et si lui est arrivé quelque chose de grave? Je ne vois rien ni comment. Normalement, si un inspecteur bouge ou est en intervention, il doit prévenir le central pour qu'on lui donne un appui. Au cas où. Il doit être malade mais il a oublié d'aviser c'est tout. Ce serait dommage de perdre un inspecteur quand même. Qu'est-ce que ça te fait à toi? C'est un de tes clients c'est ça? Pas du tout. Ça m'intrigue juste. Hum hum. Jeff. J'ai quelques questions. Et tu as quelques réponses. J'imagine que c'était plutôt cool. Ouais. Quand je te disais c'était, ben j'aime bien. Oui. Tout à fait. J'ai eu quoi bien. À la prochaine. Tu pourras. D'accord. Il sera à quel moment. Ben on verra. Là on verra. Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne savais pas comme si elle avait vu de sourire. Bon, à plus. Fais attention à toi. Et à ce machin. Ça suffit. Tu ne vois pas qu'il y a du monde autour de vous. D'accord. Ok. D'accord. Je vais tout bonnement te dire au revoir. Très bien. Je suis rentrée. Jeff! Faut qu'on parle. D'accord. Tout se passe bien? Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne comprends pas qu'il se passe. Dès où tu es, ok? Tu comptes me le dire quand? Tu parles de quoi? Oui. Je suis au courant tout.